Bonjour, vous avez un problème, si vous avez un problème dans l'encodage des caractères dans l'admins, en particulier quand vous faites des caractères français, donc avec l'encodage UTF-8. Si vous êtes sur Linux, probablement vous n'aurez pas de problème. Le problème survient si vous êtes dans un système qui ne gère pas en natif l'UTF-8, comme Windows par exemple. Donc vous allez, là où vous avez installé votre NetBeans, ici par exemple, je l'ai installé dans un répertoire, qui est celui-là. Donc vous allez dans ce répertoire, et nous allons ajouter la propriété FileEncoding égale UTF-8, ou NetBeansDefaultOptions. Donc tout ceci, il se trouve où ? Donc je vous le montre. Donc vous allez aller, là où vous avez installé NetBeans, à l'intérieur de NetBeans, il y a un ETC. Dans ETC, il y a NetBeanConf. NetBeanConf, moi j'ai installé dans n'importe quel éditeur de texte. Ici, moi j'ai Visual Studio Code, qui est assez simple. Et là-dedans, vous descendez vers la ligne où il y a NetBeanDefaultOptions. Le fichier, c'est un gros fichier XML. Vers le milieu du fichier, vous avez NetBeanDefaultOptions. Et vous ajoutez ceci, d'accord ? Moins J, DefileEncoding égale UTF-8, en début de cette chaîne. Tout simplement, vous sauvez, vous quittez NetBeans si vous y étais, vous rentrez dans NetBeans, vous n'aurez plus de problème d'encodage de caractère. Sous-titrage ST' 501